Bonjour à tous, ici Stéphane Boutin, coach de performance. Je vous souhaite la bienvenue sur cette capsule vidéo de la série PERFORM 5.0 numéro 46. Il vous en reste 4 à faire pour terminer la série de 50 vidéos. Comme j'avais fait précédemment pour le Focus Gym 5.0 j'avais fait une cinquantaine de vidéos et puis vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube. Il suffit de taper Stéphane Boutin dans l'engin de recherche de la chaîne du média social YouTube. Alors la capsule vidéo numéro 46 portera sur les irritants que j'ai rencontrés dans le cadre de mon travail comme coach de performance. Alors, nous avons abordé la semaine dernière, c'était quoi le travail de coaching de performance, qu'est-ce que ça prenait pour être coach, puis en quoi consistait le travail, les visites également que nous pouvons avoir dans les lieux de travail de nos clients, etc. Maintenant, il faut parler aussi du revers de la médaille, c'est-à-dire les irritants que j'ai rencontrés durant mes années de coaching de performance. En fait, j'en ai rencontré trois irritants. C'est pas fréquent, mais on les rencontre, ces trois irritants-là. Il s'agit de l'attente de recettes miracles, l'incompréhension de mon travail, en quoi ça consiste le coaching de performance. Enfin, les mensonges. On va commencer par le premier irritant, l'attente de recettes miracles. Alors, il m'est arrivé, lorsque j'avais facturé mes services pour certains entrepreneurs, qu'ils regardaient la facture, puis ils disaient, wow, vous l'avez rencontré souvent, ou mon employé, tout ça. Et pourtant, l'entrepreneur était au fait de mon travail. Bien oui, on rencontre des clients, parfois, qui s'attendent à des recettes miracles. Tu sais, il y a eu une rencontre, puis tout est réglé, puis le gars va être crinqué, puis va être motivé, ou la fille, peu importe, puis elle va travailler, puis ça va bien. Non. Le comportement humain, ce n'est pas chose simple pour rediriger le mindset vers le positif. Et ça prend... Parfois, ça peut arriver en un meeting, puis on a réglé la question, mais la problématique de la démotivation, ça prend plus qu'une rencontre. OK? Même si le premier meeting est gratuit, lorsque je rencontre la première fois le client, il y a d'autres rencontres. OK? Ça varie, évidemment, selon la problématique. Parce que les recettes miracles dans le coaching de performance, et je présume que c'est la même chose dans d'autres domaines du coaching, il n'y en a pas. C'est un travail d'amélioration continuelle. Donc, nous devons rencontrer plus d'une fois le client. Je dis pas qu'il faut le rencontrer 20 fois, mais ça peut prendre 2, 3, parfois 5. De mémoire, le client, là, je nommerai personne, mais le client, ça m'a pris le plus de temps, le plus de meetings que j'ai dû investir dans l'entreprise, ça a été neuf. Mais c'était un groupe, c'était pas une personne. C'était, ça fait plusieurs années, je pense que c'était 3 ou 4 clients dans la même entreprise. Donc, ça a pris quand même 9 meetings pour recrinquer tout ça. D'abord, résoudre la problématique. Ensuite, demander la collaboration de tous. Et puis, il n'y a pas eu d'avis de congédiement, quoi que ce soit, ça s'est bien passé dans les circonstances. Mais c'était la seule fois que ça a pris 9 meetings. La moyenne, c'est 3 meetings. Après 3 meetings, on a d'abord cerné la problématique. Ensuite, après avoir fait le diagnostic, il y a les rencontres cliniques. Et donc, comme je disais, au moins 2 meetings, puis dans ces 2 meetings-là, le dernier, on pose le pronostic qu'il faut faire pour corriger la situation. Donc, en moyenne, c'est 3. Donc, ça peut être rarement, mais 2, plus souvent 3 ou 4. Mais dites-vous trop haut, on se tourne pas. Il n'existe pas de recette miracle dans le coaching de performance. Il n'existe pas de recette. Il n'existe que de la collaboration volontaire de chacun et de chacune. Ok? Alors, lâchez-moi l'histoire que Stéphane va régler un problème. Stéphane peut aider à remettre la motivation sur les rails. C'est vrai. Stéphane peut aider à régler certains problèmes qui empêchent la performance chez certains de vos employés du même cadre. C'est vrai. Mais Stéphane ne déballe pas une recette miracle qui s'applique comme ça, puis c'est fini en quelques heures. Ça n'existe pas. Ok? On travaille avec des humains. Donc, c'est complexe et ça varie d'un numéro. Donc, ça, c'est le premier état. C'est l'espèce d'attente qu'ont certains clients de dire « Stéphane va nous arranger ça en dedans de 5 minutes » ou « Non, c'est faux. Je ne suis pas un magicien. Même si je maîtrise bien mon domaine, ça me prend du temps. Je dois être à l'écoute. Je tiens à le répéter. Le coaching de performance, c'est un travail d'écoute. » Donc, il y a des grandes parties de l'intervention où je dois écouter. Donc, le temps que j'écoute, je ne peux pas arriver et dire des choses. Je n'ai pas encore toutes les informations. Alors, ça, c'est le premier héritant. Le deuxième héritant, c'est l'incompréhension de mon travail. Bien oui, ça m'est déjà arrivé. Il y a des gens qui pensaient que j'étais un coach de vie ou que j'étais une espèce de coach qui disait « Non, je ne suis pas mon garçon, tu vas me le voir. » Tu sais, genre. Non. Coaching de performance, c'est tout ce qui est lié de près ou de loin à la performance d'un individu au sein d'une entreprise ou d'une organisation. Donc, on est plus dans le monde des relations de travail, dans les relations industrielles, on est dans ce monde-là que davantage. Je rencontre la personne autour du café, puis je jose avec pendant une heure à deux heures, puis je lui charge à mon temps. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus une formation. Le coaching de performance, c'est vraiment, vous avez un problème dans votre entreprise avec un ou des personnes, des problèmes qui nuisent à la performance de l'entreprise et à avoir atteint des objectifs d'entreprise. Je peux être la personne. Donc, on n'est pas dans le domaine du coaching de vie. On est dans le domaine vraiment du coaching en milieu de travail. Alors, ça, c'est une approche qui est complètement différente. Je ne suis pas un mentor non plus. Je laisse ça à des gens d'affaires chevronnés, de faire ça. Je ne suis pas un psychologue. Mon travail, c'est vraiment de coacher un ou une équipe de travail en vue d'améliorer sa performance au sein d'une entreprise. Ça peut être une OBNL. Mais, en règle générale, je n'en ai pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer mes services, mais ça pourrait. Si une OBNL, un jour, a un objectif de performance, je pourrais l'aider. Je vous donne cet exemple-là, juste pour vous montrer que je suis couvert à aider plusieurs types d'organisations, d'organismes. Ça n'a pas rapport avec le coaching de vie. Il y en a qui le font très bien, mais moi, ça, ce n'est pas mon rayon. Je ne fais pas de conférences sur le coaching. Ce n'est pas ça. Mon travail, c'est vraiment en milieu de travail, que ce soit dans des bureaux, dans une usine, peu importe. C'est là que moi, je coache les équipes de travail pour les amener à améliorer leur performance. Donc, je peux regarder leur définition de tâches. Je peux même les aider au plan des méthodes de travail, de comment arranger les pièces, tout ça. Je peux le faire. J'ai suffisamment d'expérience dans le travail pour aider ce niveau-là. Mais, ça, il faut dire que le coaching de performance, on n'entend pas ça crier sur les toits souvent. Et je suis quand même réceptif à l'incompréhension, jusqu'à un certain point. J'explique d'abord mon travail quand c'est nécessaire. Et puis, c'est là que ça s'est agloué pour, dans la première heure, si la personne dit « Ah, bien, je pensais que vous étiez tel type de coach. » « Bien non, moi, je suis vraiment là pour vous aider à atteindre les performances dans votre entreprise, mais je ne suis pas un coach de vie. » Donc, deuxième héritant, l'incompréhension du travail de coaching de performance. Enfin, le dernier héritant, lui, on le rencontre très souvent, malheureusement. Ce sont les mensonges du client. Alors, je vais m'expliquer. Je rencontre un candidat dans une entreprise et puis le candidat m'explique sa version des faits et qu'est-ce qui l'empêche de performer ou quoi que ce soit. Puis, finalement, on découvre que cette personne-là se cherche une raison pour ne plus travailler là, mais sortir par la grande porte et non pas par la porte la moins noble. C'est-à-dire, tu n'es pas performant et tu n'es pas bon. Donc, dites la vérité. Il y a des clients qui me disent la vérité. « Je ne suis pas bien dans cette entreprise-là, mais je crains l'insécurité financière. Je ne suis pas capable de me motiver parce que je ne me plais pas dans telle ou telle entreprise. » Juste de me dire ça, d'abord, vous allez éviter de faire payer des frais d'honoraire de mes services à votre patron qui va vous aimer encore plus. Puis, deuxièmement, vous-même, je peux peut-être vous aider à sortir de la bonne façon en étant enfant, justement. Mais, est-ce qu'il est important de comprendre la chose suivante? C'est-à-dire, les mensonges, jusqu'où ça peut aller? Bien oui, c'est important. C'est important de comprendre jusqu'où que les mensonges peuvent aller. Je pourrais vous raconter toutes sortes d'anecdotes que j'ai vécues dans ma carrière. Mais, ça ne servirait pas l'intérêt de cette vidéo. Ça servirait plus à nourrir des potins ou du potinage. Ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de vous parler des héritages. Si vous me rencontrez, dites-moi la vérité. Je ne vous jugerai pas. Je n'aime pas me faire juger et je ne juge pas les gens. Je ne juge pas les gens sur ce qu'ils vont me dire. Moi, je vais me permettre de juger, si c'est le cas nécessaire, si le cas est nécessairement appelé à être jugé, sur les œuvres de la personne. Et non pas sur ce qu'elles vont me dire. Exprimer un malaise de vie ou de travailler dans un établissement, c'est tout à fait humain et normal. L'insécurité financière, je peux la comprendre parce que nous vivons dans un monde où la plupart des gens accumulent beaucoup de sous pour leurs vieux jours puis de l'autre côté ont beaucoup, beaucoup de crédits pour payer ce qu'ils veulent faire ou là. Donc, on a emprunté sur le futur pour vivre maintenant en espérant qu'on ait de l'argent pour nos vieux jours. On a créé un système comme ça et ça fait des gens qui sont très anxieux. Alors, la moindre déception au milieu de travail peut nuire à la performance de certaines personnes plus sensibles. C'est tout à fait exact et juste et vrai. Mais moi, en le sachant parce qu'on me dit la vérité, je vais arriver plus vite au but. Et puis, à ce moment-là, on peut peut-être vous aider et votre patron et moi. C'est important de dire la vérité. Ça ne sert à personne de mentir. OK? J'ai déjà menti. Vous avez déjà menti. On a tous menti. Ça n'existe pas les êtres humains qui n'ont pas menti. Sauf le Christ. Mais, parlons des êtres humains normaux, on peut dire ça le même. Le mensonge, on sait très bien que ça peut peut-être payer à court terme, mais à long terme, ça ne nous le paie pas. C'est aussi bien de dire la vérité, même si la vérité n'est pas très sexy. C'est mieux de dire les choses. OK? Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Il y a presque 15 minutes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo numéro 46 sur les irritants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Vous allez sur la page Perform 5.0 sur Facebook. Puis, en messagerie privée, vous me posez vos questions. Si vous avez besoin de mes services, même chose. Ici Stéphane Boutin, coach de performance. On se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo de la série Perform 5.0. Ainsi là, portez-vous bien. Bye-bye.